Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, comme je l'ai dit, très nombreux. A l'inauguration de cet espace interreligieux souhaité par les différentes communautés religieuses de Brumat. Par cette stèle que nous allons dévoiler tout à l'heure, vous témoignez d'un lien fort qui a pu se créer lors de vos différentes rencontres durant lesquelles vous avez su partager la foi qui vous anime. Elle témoigne aussi de l'entente des différentes communautés religieuses, locales, chrétiennes, c'est-à-dire catholiques, protestantes, évangéliques, mais aussi judaïques et musulmanes. Vous démontrez ainsi que le bien-vivre ensemble est possible sous la grâce de Dieu dans un monde bousculé au quotidien par le fanatisme religieux, les conflits et les guerres. Je tiens à vous féliciter et vous invite à persévérer en ce sens et être les témoins vivants de cet amour de Dieu qui vous exalte et vous permet de réaliser de belles actions. Sachez que vos élus et plus particulièrement votre mère seront toujours à votre écoute car vos communautés sont aussi leur communauté ou sa communauté. Ensemble, nous devons continuer à la construire, à la perfectionner pour que chacun puisse découvrir au quotidien l'amitié, la fraternité et la liberté et contribuer ainsi à préserver la paix de notre communauté locale et assurer un avenir serein pour les générations à venir. Et je me tourne vers mes petits-enfants pour le dire. Que cet espace interreligieux soit un lieu de rencontre et de méditation choyé et respecté par tous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé, qui ont travaillé à son élaboration. Les délégués des communautés religieuses, mais aussi le représentant qui nous a accompagné, Philippe II, du conseil de la CEA, qui est notre interlocuteur pour les questions religieuses. La société Sattler, je ne sais pas si M. Sattler est là et qui nous épaule aussi. Et bien sûr l'équipe technique de la ville de Brumate, qui bien sûr est à nos côtés à longueur de journée. Voilà, Manteïka, merci pour votre présence et je laisserai maintenant la parole aux représentants des différents cultes. Chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette étape du chemin que nous menons ensemble depuis des années. Nous, ce sont les membres des communautés de différentes confessions présentes à Brumate. Alors que l'histoire, pas si ancienne, même à Brumate, ne nous encouragait pas à nous retrouver, nous avons appris à nous connaître, à porter ensemble des actions de solidarité, à échanger nos manières de penser, de croire, différentes, et progressivement à non seulement nous respecter, mais aussi à nous estimer. Et même à partager des temps de prière ensemble de plus en plus fréquemment, naturellement. Nous avons pu vivre aussi des marches communes, de lieu de culte en lieu de culte, avec la lumière comme thème, comme guide, et nous nous reconnaissons héritiers de celles et ceux qui ont fait le chemin avant nous. Aujourd'hui, il nous paraît important de transmettre tout largement un message tout simple. Il est heureux de vivre ensemble, différents, grâce au dialogue. Nous en faisons l'expérience concrète à Brumate. Le dialogue nous permet de changer de regard sur l'autre et de convertir nos attitudes envers l'autre. Et bien sûr, ceci à destination de tous les habitants. C'est pourquoi nous portons, la communauté musulmane, naturellement ce projet avec la municipalité. Nous sommes croyants et nous sommes persuadés que c'est Dieu lui-même qui nous mène sur ce chemin de fraternité, d'humanité. La foi mène le croyant à voir dans l'autre une sœur, un frère, à soutenir et à aimer et qui nous aide à progresser. Et ce chemin est ouvert à tous. Nous croyons que chaque humain est également digne simplement parce qu'il est né. Nous croyons que vivre ensemble est un enrichissement grâce à nos différences et aussi grâce à nos différentes manières de croire ou de ne pas croire. Nous croyons important et d'autant plus en cette période de consolider les droits humains généraux et communs pour contribuer à garantir une vie digne pour tous. Nous croyons vital de promouvoir des rencontres en amitié, en fraternité, des rencontres de reconnaissance mutuelle. Nous partageons le désir de construire ensemble un monde de justice et de paix parce que nous nous faisons confiance. Parce que nous prenons au sérieux la foi qui anime l'autre. Alors nous voulons faire grandir la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et comme critère. Nous voulons lancer une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants et un appel à toute conscience vivante. En amitié, nous croyons possible de nous dire des choses essentielles qui pourraient sans elles opposer et blesser. Merci. Nous voulons affirmer toujours fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas de sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme ni n'invitent à la violence ou à l'effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes de religions qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur le cœur des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion à des fins politiques ou économiques aveugles. Aucun croyant ne peut utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide, d'exil, de terrorisme et d'oppression. Dieu, le Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. Nous croyons que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix, à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque de la fraternité humaine et de la coexistence commune à rétablir la sagesse, la justice et la charité. Tout cela, nous voulons le proposer, le transmettre aux plus jeunes. Nous croyons que le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les humains. La différence religieuse fait mystérieusement partie du plan de salut de Dieu pour tous les humains. Le 21e siècle ne peut plus être le siècle de la concurrence religieuse entre-croyants. Nous avons ensemble tant et tant de défis à relever. Comme nous sommes cet après-midi au cœur d'un jardin, nous pensons bien sûr en premier lieu au défi de l'écologie intégrale. Les progrès sur le chemin de ce choix de vivre ensemble dans la paix, dans le respect mutuelle sont déjà perceptibles, visibles pour ceux et celles qui savent les reconnaître. C'est cette espérance ancrée dans le vécu quotidien ici à Brumatte et en bien d'autres lieux encore que nous voulons vivre, partager et proposer à tous par ce projet qui se concrétise aujourd'hui. C'est tout et local aujourd'hui. Nous allons interpréter un chant qui est commun à toutes les religions qui s'appelle « Ebenu Shalom Alekhel » 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 Voilà, nous allons maintenant dévoiler ce qui est proposé pour ce lieu de méditation, de rencontre, de réflexion et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que j'espère qu'il sera respecté aussi par le restant de la population. Voilà, alors on va éviter de marcher sur les rosiers. Venez, venez, messieurs, venez, enverrez-moi là. Le soudain, par vous, par vous, par vous. Demandez ce qui est ici, voilà, on va dévoiler en votre présence, on va enlever ça. Voilà, voilà. Partial, la suite. Il manque quelque chose, donc, dans l'autre côté, dans l'autre côté. Voilà, donc, voilà, ça a travaillé, la pierre a travaillé. Bon, laisse-le comme ça pour l'instant, en ce qui est là. Ce sera, voilà, donc, ça va être enlevé parce que ça va être faim. Au final, ce sera comme ça, un peu plus enfoncé. Voilà. Et donc, vous pouvez inviter votre entourage à venir. Vous pouvez les emmener, les accompagner pour leur faire découvrir ce lieu qui sera un lieu symbolique à Bouma, tous. Merci, en tous les cas, pour tous ceux qui ont participé, qui ont travaillé. Bien sûr, on va être sûr. Merci. Vous êtes sûr. Bien. Voilà. Comme moi. Vous êtes sûr. Merci. Merci, merci. Merci à la mairie pour la collaboration. Merci. Quelqu'un demande que le texte, Étienne, quelqu'un demande que le texte soit lu par l'auteur. On est vu. Oui, l'auteur est là. L'auteur est là. Oui, d'accord. L'auteur est là. Ah oui. Pardon. L'auteur est là. Oui, je lis ça. OK. On prévient que ça va être lui. Voilà. Donc, c'est l'auteur du texte qui va vous lire le texte. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thierry Ostrini. Je lis le texte. Oyez, oyez. Alors, lentement, la lumière change. Les pas s'éloignent ou se rapprochent. Nous sommes là, un seul peuple, au devant de ce qui vient et tributaire de nos acquis. Notre foi est notre lien, notre maison, notre bien. Voilà. Bravo. Bravo. Les amis, c'était super beau, toutes les religions ont été réunies, c'est ça pourquoi on peut rassembler tout le monde, c'est super beau, et il y a beaucoup beaucoup de monde qui est venu exprès pour voir tout ça, et le disco était magnifique, la plaque est magnifique, mais le jardin de Thiel de Brumat, venez voir ça, en plus ça va être thermolacté et tout, ça tient d'autant que ça rouille pas, merci d'avoir regardé Maroskut, ça allait plus en moins le kilomètre à Spitzle.